Alors Catherine Vidal, on est très heureux de vous accueillir parmi nous ce soir pour ce second rendez-vous de bioéthique de 2019, même si on vous a déjà accueilli auparavant dans d'autres rendez-vous de bioéthique. Vous êtes neurobiologiste, comme le disait Isabelle, féministe aussi, essayiste, chercheur à l'Institut Pasteur, chercheuse pardon à l'Institut Pasteur. Merci de me reprendre, je vois qu'il va falloir que je fasse attention à la suite. Vous travaillez sur différents sujets, vous avez travaillé sur de nombreux sujets, dont l'infection du cerveau par le virus du sida, la mort neuronale dans la maladie de Christel Jacob, etc. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, notamment sur les enjeux éthiques des neurosciences, le déterminisme en biologie, et notamment cette question que j'apprécie beaucoup dans vos ouvrages à la lecture, sur la question de la part de l'inné et de l'acquis, et la question de la plasticité cérébrale, la question du sexe et du genre relatif rapporté au cerveau et à la construction des genres. Et d'ailleurs, je conseille, comme à mes étudiants, la lecture de quelques-uns de vos ouvrages. Je les montre simplement aux éditions Les Petites Pommes du Savoir, édition Le Pommier, le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? Et puis, ce soir, il est vrai, et puis, bien sûr, nos cerveaux tous pareils, tous différents. Je ne le fais pas à chaque fois de conseiller les livres, je ne devrais pas dire ça, parce qu'en plus je suis fumé de nos invités, mais là je le fais vraiment avec sincérité, parce que je vous ai lu et que je vous conseille, c'est à la fois drôle, clair et brillant, et donc très, très pédagogue pour nous, qui ne sont pas scientifiques. Vous êtes enfin cofondatrice du réseau NeuroGenderings en 2010, membre du comité d'éthique de l'Inserm. Vous êtes responsable avec la politologue Jennifer Marchand du groupe de travail Genre et Recherche en Santé. Et puis, je vais commencer par cette citation, et je vous donne tout de suite la parole, mais cette citation de « Nos cerveaux resteront-ils humains ? » La fusion, écrivez-vous, entre la pensée et l'ordinateur, est-elle un pur fantasme ? Ou s'agit-il d'un futur probable, où l'intelligence artificielle supplantera l'intelligence humaine ? Comment faire la part du bénéfice escompté de l'innovation neurotechnologique et des promesses du transhumanisme, selon lesquelles les robots humanoïdes mèneront le monde ? Et dans cet ouvrage, vous en appelez à la réflexion éthique, je vous cite encore, « Indispensable et urgente », écrivez-vous, on ne pouvait pas ne pas vous inviter au rendez-vous de bioéthique. Merci à vous Catherine, à vous la parole. Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de retrouver le lieu unique de Nantes, et je pense que dans la salle, il y a aussi des personnes qui sont lycéens, lycéennes, il y a des universitaires, il y a le grand public, et ça c'est idéal comme public, vraiment. Donc, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec ces citations d'une personne qui s'appelle Raymond Kurzweil, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est directeur de l'ingénierie chez Google, et également théoricien du mouvement transhumaniste. Et il déclarait en 2016, « On utilisera des puces électroniques branchées sur nos neurones pour se connecter à Internet en 2035. On pourra transférer notre mémoire et notre conscience dans des microprocesseurs dès 2045. » En fait, Raymond Kurzweil... Il y a un problème de... Je ne touche pas au... En fait, Raymond Kurzweil n'est pas le seul, loin de là, à tenir ce genre de propos. Tous les grands dirigeants des entreprises du numérique, de la Silicon Valley, s'accordent pour déclarer publiquement que les progrès technologiques permettront donc de télécharger la pensée dans des ordinateurs, de telle sorte à conduire à une fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc, face à ce genre de scénario futuriste, il est particulièrement important d'apporter un éclairage scientifique de la neurobiologie pour permettre à un public de non-spécialistes de faire la part entre ce qui relève du prouvé, du probable et de l'utopie. Alors, en ce qui concerne le prouvé, le prouvé, il est lié en partie à une découverte relativement récente en neurosciences qui est celle des propriétés de plasticité du cerveau. Cette plasticité cérébrale signifie en fait que les connexions entre les neurones ne sont jamais figées, mais se réorganisent en permanence en fonction des expériences de vie et des apprentissages. Et cette notion de plasticité du cerveau nous permet, on va le voir, d'imaginer, d'agir sur le cerveau. Alors, cette plasticité du cerveau, en fait, elle a été mise en évidence, en particulier avec le développement des nouvelles techniques d'exploration du cerveau, en particulier l'imagerie cérébrale par résonance magnétique ou IRM qui, désormais, permet de pouvoir analyser le cerveau vivant en train de fonctionner sans avoir à ouvrir la boîte crânienne, ce qui est quand même très pratique parce qu'auparavant, quand on voulait étudier un cerveau humain, eh bien, on avait essentiellement comme moyen d'exploration, en fait, des cerveaux coupés en tranches, conservés dans le formol, donc c'était des cerveaux morts. Et maintenant, on peut étudier des cerveaux vivants. Et donc, cette IRM, c'est une véritable révolution technologique qui a aussi entraîné, bien sûr, une révolution conceptuelle sur la façon dont on peut penser que le cerveau fonctionne. Alors, pour vous donner une illustration de ces capacités de plasticité du cerveau, on a regardé le cerveau de pianistes professionnels. Ce sont des personnes qui, très tôt, ont commencé l'apprentissage du piano et qui continuent, bien sûr, à l'âge adulte. Et chez ces personnes, avec l'IRM, on peut voir un épaississement de certaines zones du cortex cérébral qui contrôlent en particulier les doigts et l'audition. Et ce phénomène d'épaississement est lié à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point très important, l'épaississement en question est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Alors ça, c'est un exemple de plasticité qui se développe justement pendant les phases de développement du cerveau depuis l'enfance. Mais il y a aussi de la plasticité à l'âge adulte. On a regardé les cerveaux de chauffeurs de taxi et on observe chez ces personnes un épaississement à nouveau des régions cérébrales qui contrôlent l'orientation dans l'espace et la mémoire spatiale. C'est en particulier dans la région de l'hippocampe. Et à nouveau, ce phénomène d'épaississement est proportionnel au nombre d'années de conduite des chauffeurs de taxi. Encore un exemple de plasticité. On a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec trois balles. Au bout de trois mois d'apprentissage, ils sont capables de bien jongler. Et on s'aperçoit qu'en fait, trois mois suffisent pour entraîner ce phénomène d'épaississement dans le cortex cérébral, dans les zones qui contrôlent la coordination des avant-bras et la vision. Et si ces personnes qui viennent tout juste d'apprendre à jongler cessent de s'entraîner et donc perdent leur habileté à bien jongler, on s'aperçoit alors que les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc, cela illustre bien cette notion de plasticité cérébrale qui montre que, par exemple, les variations d'épaisseur du cortex peuvent être réversibles quand la fonction, dans certains cas, n'est plus sollicitée. Alors, avec ces exemples, vous pouvez donc comprendre à quel point la découverte de la plasticité cérébrale a ouvert la voie à la possibilité d'agir directement sur le cerveau pour le réparer. Et l'idée, c'est donc, en agissant sur ce cerveau, de créer des nouveaux circuits de neurones qui vont prendre le relais des circuits défaillants. Et pour ce faire, on utilise des moyens, des outils technologiques qu'on appelle les neurotechnologies. Alors, premier exemple de neurotechnologies, on va un peu les passer en revue. Donc, ces neurotechnologies sont extrêmement utiles d'ores et déjà. On donnait des résultats très intéressants pour compenser certains handicaps physiques et mentaux. Alors, il y a plusieurs approches. Il y a ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde qui est en particulier utilisée dans la maladie de Parkinson. Vous avez dû en entendre parler. Dans ce cas, on implante à l'intérieur du cerveau des électrodes et ces électrodes vont produire des impulsions électriques qui vont activer certains circuits de neurones et de ce fait, cela va permettre de compenser certains effets néfastes de la maladie de Parkinson tels que les tremblements ou la rigidité. Donc, ça, c'est une intervention sur le cerveau qu'on qualifie de invasive puisqu'on met des électrodes à l'intérieur du cerveau. mais disons qu'il y a un certain nombre d'indications qui montrent que les effets sont vraiment améliorent la vie quotidienne de ces patients. Donc, on utilise cette technique depuis une vingtaine d'années mais il faut bien voir qu'elle est réservée à un tout petit nombre de patients. C'est seulement, on a estimé, 1,5% des 100 millions de patients parkinsoniens dans le monde. et on pourra aussi noter que ces techniques-là nécessitent des infrastructures très sophistiquées et seuls les pays riches peuvent avoir ce genre d'infrastructures. Alors, il y a pas mal de recherches qui sont faites sur les effets de ces stimulations profondes pour les appliquer à d'autres types de pathologies comme des pathologies souvent intraitables comme les épilepsies, les troubles obsessionnels compulsifs, peut-être la maladie d'Alzheimer enfin, tout ça ce sont stades de recherche. Alors, autre neurotechnologie, ce qu'on appelle les neuroprothèses. Donc ça, ces dispositifs sont beaucoup moins invasifs, ils le sont un petit peu. Ces dispositifs en fait sont composés de microprocesseurs avec des grilles d'électrode qu'on va poser en voisinage du nerf auditif dans l'oreille à terne ou bien du nerf optique. C'est ce qu'on appelle les rétines artificielles. Bon, tout ça, c'est en développement et les effets sont encourageants. Et ce qui est aussi notable, c'est que pour que ces dispositifs de neuroprothèse puissent vraiment être efficaces, il faut un long temps d'apprentissage. Il faut un long temps d'apprentissage pour que les impulsions électriques qui sont appliquées sur le nerf, donc qui sont quelque part artificielles, puissent ensuite se traduire au niveau du cerveau par une vraie sensation sonore ou visuelle. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ça demande de l'apprentissage. Autre exemple de neurotechnologie, les interfaces cerveau-machines, alors on en parle beaucoup parce que c'est extrêmement spectaculaire. Vous voyez souvent dans les médias des personnes tétraplégiques qui ont des handicaps moteurs et qui peuvent remarcher grâce à ces systèmes d'interface cerveau-machines. Alors ces interfaces cerveau-machines, ce sont à nouveau des microprocesseurs qui sont implantés au voisinage du cortex ou parfois aussi seulement sur la boîte crânienne. Et ces systèmes vont permettre d'enregistrer les ondes cérébrales qui vont être traduites en impulsions électriques lesquelles vont permettre de contrôler à distance un exosquelette ou bien un curseur sur un écran d'ordinateur. Et donc ces personnes vont pouvoir communiquer avec le monde extérieur grâce à ces interfaces cerveau-machines. Et à nouveau, pour que l'effet puisse être efficace, il faut un long temps d'apprentissage. Tous les patients ne sont pas capables de réaliser cet apprentissage dans le temps parce qu'il faut arriver à un stade où la personne va être capable de synchroniser ces ondes cérébrales liées à la tension avec justement la tâche qu'on lui demande de faire, de contrôler un curseur ou un exosquelette. Donc à nouveau, mise en branle de la plasticité cérébrale et donc longtemps d'apprentissage pour que ça marche. Alors, il y a d'autres neurotechnologies qui, elles, ne sont pas du tout invasives. mais vous allez voir que ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas invasives qu'elles ne présentent pas un certain nombre de risques. Alors, il y a d'une part ce qu'on appelle les stimulations magnétiques transcraniennes. Avec ce genre de stimulation, on pose une bobine au-dessus du crâne. Cette bobine va générer un champ magnétique qui va se traduire ensuite par un champ électrique. et donc, ça va influencer les structures nerveuses sous-jacentes. Et il y a aussi d'autres moyens plus classiques, on va dire. Ce sont des stimulations électriques par courant continu avec des casques munis d'électrodes, anodes, d'hécathodes. Et donc, ces systèmes de stimulation vont conduire à activer ou bien inhiber certaines régions du cerveau qui sont à l'intérieur du crâne, là où il y a des stimulations. Donc, ce genre de technique fait l'objet de recherches cliniques très, très intenses avec, justement, des applications thérapeutiques potentielles dans des cas de dépression, par exemple, hallucinations, schizophrénie, douleurs chroniques, addictions, troubles cognitifs. Enfin, là, on est toujours dans la recherche clinique. Alors, il y a aussi des applications non plus sur les aspects cliniques, mais sur les aspects de recherche fondamentale, recherche fondamentale dans le domaine des neurosciences cognitives. Alors, en ce qui concerne la stimulation magnétique transcranienne, qui demande quand même un certain matériel pour le faire. Ça ne se fait pas simplement, loin de là. Dans certains cas, on peut noter une amélioration de certaines performances cognitives qu'on peut mesurer, par exemple, dans des tests de mémoire, d'attention, de calcul, fluence verbale, etc. Et la durée des effets est de l'ordre de quelques dizaines de minutes tels plusieurs semaines. Donc là, de toute façon, on est dans le cadre expérimental. Alors, on essaye aussi de voir les résultats de stimulation électrique directe par courant continu. Et quand on regarde les publications scientifiques qui utilisent cette méthode, en fait, jusqu'à présent, les résultats restent modestes, peu probants, et donc, on va les qualifier de vraiment très préliminaires. Mais on est toujours dans le cadre de la recherche. Mais certains voudraient justement sortir du cadre de la recherche et utiliser ces techniques de stimulation transcranienne pour des usages qui ne relèvent pas de la médecine, pour des usages personnels, avec comme objectif, entre autres, de doper les fonctions intellectuelles. On peut dire qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune validation scientifique des effets de ce genre de stimulation avec des âges, des casques pour les âges personnels. Mais nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, justement, si on fait le bilan des neurotechnologies qui sont utilisées dans le domaine de la recherche, il y a eu effectivement depuis quand même une dizaine d'années des progrès et même plus dans l'amélioration de la qualité de vie des patients. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des risques d'effets secondaires qui sont loin d'être négligeables. Alors, ces effets secondaires, ce sont des risques de dommages physiques dans le cerveau parce que dès qu'on touche au cerveau, on touche à quelque chose qui, comme vous le savez, marche un peu avec de l'électricité. On y reviendra. Et donc, le risque est de générer des courants épileptiques qui sont susceptibles de tuer les neurones. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Toucher au cerveau, ça veut dire aussi le risque d'accidents cérébrales vasculaires et aussi le risque d'infection. Alors, un autre type de risque tout aussi préoccupant que l'autre, c'est celui d'interférer avec le fonctionnement normal du cerveau et en particulier avec ses capacités de plasticité et ses capacités d'élaborer des idées, de ressentir des émotions, en fait, de conduire à une entrave de la vie psychique de la personne et à sa liberté d'agir et de décider. Donc, ces préoccupations sont très sérieuses et à l'heure actuelle, il y a vraiment une absence de recul sur le rapport bénéfice-risque de l'utilisation des neurotechnologies et des stimulations cérébrales. Alors, sur cette notion de rapport bénéfice-risque, puisqu'on a, comme je viens de vous le dire, pas suffisamment d'expérience dans ce domaine-là, cela appelle, bien sûr, à une vigilance éthique parce que, dans des situations pathologiques où, pour des patients en souffrance, la perspective d'améliorer leur qualité de vie peut autoriser une certaine prise de risque. Mais par contre, chez des individus sains, toute prise de risque est bien sûr exclue. Et donc, ça signifie, en d'autres termes, que le passage de la réparation du cerveau à l'augmentation du cerveau et à l'augmentation des capacités cognitives n'est pas du tout une progression inéluctable vers une humanité future plus intelligente comme nous le promettent les adeptes du transhumanisme. Donc, il n'y a pas de passage entre réparation et augmentation qui se ferait de façon inéluctable parce que l'avenir il y aura dans ce sens-là. Alors, revenons à ces promesses des transhumanistes puisqu'il faut vraiment aborder ces questions de fond parce que l'idée de télécharger la pensée dans des ordinateurs et de fusionner l'intelligence humaine et artificielle, c'est quand même des projets extrêmement ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va se poser la question comment s'y prendre ? Parce que la perspective, certes, mais pratiquement comment on va faire ? Et pour essayer de réfléchir à ça, à nouveau, il faut convoquer les connaissances qui sont les nôtres en neurobiologie. Alors, le cerveau humain est constitué, comme vous le savez, de différentes catégories cellulaires, en particulier de 100 milliards de neurones et ces neurones sont connectés entre eux par ce qu'on appelle des synapses qui sont de l'ordre de 1 million de milliards. C'est beaucoup. Et ça signifie que chaque neurone est connecté en moyenne à 10 000 autres. Donc, vous voyez, le degré de complexité du cerveau est quand même extrême. Et dans ces circuits de neurones circulent une information d'une nature particulière parce que cette information est à la fois électrique, ce sont les différences de potentiel qui vont créer l'influx nerveux et l'information est également chimique, ce sont les neurotransmetteurs, il y en a plusieurs centaines dans le cerveau, qui vont permettre aussi de communiquer, de faire communiquer les neurones entre eux. Et donc, c'est cette combinaison qui est unique au cerveau, c'est-à-dire qui allie information électrique et chimique, qui va permettre une variation illimitée du contenu des messages. Et bien évidemment, comme vous le savez, notre cerveau est en interaction permanente avec le corps, lequel nous permet aussi d'interagir en permanence avec le milieu environnant. Et donc, toutes ces conditions qui sont spécifiques de la matière vivante permettent l'émergence de la pensée, des capacités cognitives, mais aussi des émotions, des notions de conscience, d'imagination, etc., qui sont propres à l'intelligence humaine. donc, fort de ces connaissances, on peut quand même réaliser qu'on ne trouve rien de tout ça dans des microprocesseurs. Les microprocesseurs sont constitués de transistors qui sont gravés sur des puces de silicium avec des couches nanométriques d'atomes dont les états énergétiques varient entre 0 et 1 et les signaux électroniques qui circulent dans ces microprocesseurs suivent les règles de calcul des algorithmes qui ont été programmés dans l'ordinateur. Donc, dans les microprocesseurs de dernière génération, on est capable de graver des milliards de transistors, ce qui est quelque part un exploit, certes, ce qui va conduire à une capacité qu'on peut bien sûr qualifiée de suprahumaine de stockage et de traitement statistique des données, c'est ça qu'on qualifie d'intelligence artificielle. Mais il faut bien voir dans quel cadre se produit cette capacité justement de traitement des données et bien à réaliser que la matière inerte n'est pas la matière vivante. C'est justement là où je voulais en venir. Quand on veut imaginer une fusion entre intelligence humaine et intelligence artificielle, la notion de fusion se heurte au fait que la matière vivante est radicalement différente de la matière inerte. La notion de fusion relève de l'utopie. Quant au fait de pouvoir télécharger la pensée dans un ordinateur, alors là on est aussi dans l'utopie parce que télécharger la pensée dans un ordinateur ça veut dire séparer la conscience du corps ce qui relève de scénarios de science-fiction ou bien d'une mystique religieuse mais ça n'a rien à voir avec une démarche scientifique. On ne sépare pas la pensée du corps. Donc fort de ces connaissances nous allons pouvoir revenir à ces prophéties transhumanistes parce que il y a évidemment des effets qui vont au-delà des simples neurotechnologies donc à nouveau on en revient à Raymond Kurzweil qui déclarait dès les années 2030 c'est pas si loin nous allons grâce à l'hybridation de nos cerveaux avec des nanocomposants électroniques disposer d'un pouvoir démiurgique ils osent prononcer des phrases de ce type non seulement les dirigeants des GAFAM mais également l'équivalent qu'on trouve en Asie les BATIX parce que derrière tout ça il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux financiers gigantesques ce sont des milliards de dollars avec des investissements énormes qui sont en train de faire dans le domaine de la médecine ça c'est ce qui est très spectaculaire mais il y a évidemment l'armée les entreprises et il y a aussi tout ça marche ensemble l'idée qu'on va pouvoir exercer un contrôle plus efficace des populations contrôle au niveau des données personnelles avec les processus de reconnaissance des visages et aussi la surveillance des cerveaux on va voir de quoi il en retourne alors en ce qui concerne la l'intelligence artificielle et les neurotechnologies je pense que vous savez qu'en Chine les choses sont un petit peu vraiment de plus en plus difficiles pour la population parce qu'il y a vraiment une surveillance étatique des comportements de la population par l'intelligence artificielle on estime mais il y en a peut-être plus depuis qu'il y a environ 200 millions de caméras en Chine pour reconnaître les visages et ces informations de reconnaissance des visages sont connectées avec les données personnelles fiscales juridiques médicales de telle sorte que pour chaque individu on va établir une sorte de carnet de comportement avec une notation du civisme de chaque citoyen et selon la note que l'on a on pourra bénéficier ou pas de services publics avoir des visas pour voyager etc alors ça c'est la reconnaissance des visages mais il y a aussi la surveillance des cerveaux il y a différentes usines dont une dans la province de Angzou où il y a 40 000 employés ce qui est quand même pas mal qui sont équipés de casques munis de capteurs des ondes cérébrales pour détecter leur état de concentration quand ils sont sur les chaînes de montage et d'après les dirigeants de l'usine depuis que les ouvriers sont équipés de ces capteurs et bien les rythmes de travail sont améliorés et la productivité aussi alors il ne faut pas croire qu'il n'y a que les chinois qui sont dans cette ambiance de surveillance des cerveaux chez nous ça ça vient de façon pas directe mais il y a déjà ce qui concerne certains dispositifs qu'on peut trouver dans les véhicules que ce soit les voitures les avions les trains il y a des dispositifs qu'on appelle EyeTrack ou Driver Monitoring System où vous avez des caméras embarquées comme on dit des caméras de détection des mouvements spontanés des globes oculaires pour balayer le champ visuel c'est ce qu'on appelle le nystagmus et ces mouvements des yeux sont le reflet des états de vigilance et de fatigue du conducteur et donc à l'heure actuelle plusieurs marques de voitures sont équipées de ces systèmes là les enjeux financiers sont gigantesques ils sont estimés à 1 milliard et demi en 2014 c'était estimé à cette époque là et on peut vraiment penser que dans un futur proche il y aura aussi non seulement les caméras pour regarder les mouvements des yeux mais aussi des casques pour enregistrer les ondes cérébrales alors on revient à ces fameux casques j'évoquais ça tout à l'heure donc l'idée c'est de développer parce qu'il y a un marché aussi qui s'annonce très lucratif dans ce domaine là des casques à usage personnel donc en dehors de tout contrôle médical pour justement modifier l'activité cérébrale et ces casques sont en vente libre sur internet environ 500 dollars alors il y a d'une part des casques qui sont soi-disant faits pour doper les fonctions intellectuelles en envoyant des stimulations électriques à travers le crâne et je cite pour exemple une start-up californienne qui s'est créée en 2015 vous pouvez aller sur le site et dont le PDG déclare que c'est un moyen de dépasser nos limites naturelles nous pourrons désormais choisir d'être concentrés calmes ou créatifs quand nous le souhaitons il y a aussi d'autres types de casques cette fois-ci pour la relaxation cérébrale qui sont censés enregistrer les ondes de l'électroencéphalogramme ce qui permettrait de contrôler les états d'anxiété les cycles de sommeil les humeurs alors que penser de ces casques qui ne sont pas commercialisés en France mais qu'on trouve sur internet alors déjà on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas de validation scientifique de l'efficacité de ces casques dans la population générale il n'y a pas non plus d'évaluation de leur inocuité et point particulièrement préoccupant également il n'y a pas de consentement éclairé des personnes qui veulent acheter ces casques sur l'utilisation des données en fait personne ne sait où vont aller les données cérébrales qui sont collectées par les entreprises privées qui fabriquent ces casques parce que derrière bien sûr il y a le risque que les données cérébrales puissent être connectées avec d'autres informations personnelles sur internet et ça google facebook et compagnie sont les champions et donc toutes ces données y compris les données cérébrales pourraient arriver aux mains des assurances si vous n'êtes pas très vigilant en voiture et bien on va vous augmenter votre cotisation ça peut aussi aller à la police routière les entreprises peuvent aussi savoir si vous êtes vigilant ou pas dans la vie en général etc donc voyez les risques de dérive d'utilisation de ces systèmes sont vraiment préoccupants donc en France la commercialisation des casques n'est pas autorisée et il faut rejouir son nom quand même et la protection des données personnelles cérébrales est inscrite dans la loi bioéthique ce qui est quand même sympathique parce que ces questions justement liées à la protection des données cérébrales et à l'usage des neurotechnologies est l'objet de préoccupations du comité consultatif national d'éthique depuis plusieurs années et plus là récemment nous avons eu toute une mobilisation en vue de la révision des lois de bioéthique qui va avoir lieu enfin qui a commencé au Parlement en 2019 et qui va être examiné par le Sénat bientôt en 2020 et parmi les recommandations faites dans ces dans ces dans cette réflexion il y a un souci donc d'encadrer le développement des neurotechnologies donc dans le respect des droits humains et des libertés fondamentales si c'est dans la loi c'est bien et entre autres dans l'article 12 du projet de loi il est spécifié que les techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherches scientifiques et un autre souci également du comité d'éthique est de veiller à informer le grand public c'est effectivement très important sur les mythes et les réalités des discours sur la neuroamélioration et le transhumanisme alors avant de terminer on va parler d'autres aspects qui aussi nécessitent une vigilance éthique on en parle moins c'est celui de la répartition équitable du financement des recherches en fait énormément d'argent va dans les innovations technologiques qui sont certes très prometteuses pour pallier un certain nombre de handicaps physiques et mentaux on l'a vu mais ces handicaps que l'on peut constater sont en fait les conséquences d'une atteinte cérébrale primitive et si on veut comprendre les causes des atteintes cérébrales il faut justement faire de la recherche fondamentale sur les raisons qui font que se développe telle ou telle pathologie or on a beaucoup moins d'argent sur la recherche fondamentale des pathologies du système nerveux que dans les innovations technologiques et on a encore moins d'argent dans les programmes de lutte contre le handicap en particulier dans les pays pauvres qui eux ne risquent pas d'avoir accès aux neurotechnologies et simplement si j'ose dire le fait de financer des opérations de la cataracte et aussi de pouvoir fournir des prothèses de membres à toutes les victimes de guerre et de catastrophes naturelles cet aspect là devrait évidemment être bien plus financé qu'il ne l'est et pour terminer j'ai une bonne nouvelle parce que on connaît déjà la meilleure recette pour être intelligent alors elle tient en trois grandes catégories d'une part une éducation pour toutes et pour tous une alimentation équilibrée et une activité physique régulière et voilà et donc si vous voulez en savoir plus je vous renvoie à mon dernier livre nos cerveaux resteront-ils humains sur les neurotechnologies et l'autre et l'autre sur les questions de plasticité cérébrale et d'égalité entre les cerveaux entre les femmes et les hommes merci merci Merci.